Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle review pour la marque Launchfly. Donc comme promis la dernière fois avec Julien, vous avez promis que dès à présent je ferai des reviews sur la marque Launchfly. On en a déjà fait une il y a quelques semaines. Et aujourd'hui je vais vous faire la nouvelle qui va être principalement consacrée à la gamme Star Wars qui est disponible actuellement en magasin en passant par un petit peu à Harry Potter et une petite surprise en ancien dessin animé juste pour le plaisir pour la fin. Je vais vous montrer aujourd'hui la collection Star Wars. Donc on va commencer par là. La collection Star Wars chez Launchfly existe depuis quelques années déjà. Elle est là depuis pratiquement le début comme c'était le cas pour Disney. Malheureusement beaucoup de produits sont déjà sortis et ne sont plus disponibles. Ce qui est bien dommage parce qu'il y a eu des très jolies collections. Mais on sait déjà qu'il y a de nouvelles choses qui seront prévues pour plus tard. On va partir du coup sur la gamme Mandalorian. Il y avait déjà un sac à dos, un sac à main et un portefeuille qu'on avait reçu ici en magasin il y a quelques mois. Mais je dirais quand même pratiquement en fin d'année dernière. Donc ça fera bientôt un an qui a vraiment très très bien marché et qui est déjà parti. Mais un réassort du coup sera prévu pour dans quelques mois. On espère s'il y a beaucoup de retard suite à un changement de réorganisation au niveau de Funko et Launchfly. Puisque Funko est le distributeur européen. Aux Etats-Unis je ne sais pas mais en tout cas c'est le distributeur européen de Launchfly. Donc du coup je vais vous montrer celui qui est arrivé en stock ici récemment. Qui est donc le petit sac à dos que voici. Donc du coup sur celui-là on voit vraiment bien qu'il y a une influence Funko dessus. Puisqu'il y a certains personnages qui vont avoir un aspect un peu plus cartoonisé et plus pop. Ce n'est pas le cas sur tous les sacs. Ils ont fait quelques modèles comme ça. Donc ici on a le petit mordeau avec le petit casque qui ressort ici. Qui est pliable mais qui est quand même solide. Donc il y a vraiment très peu de chances de le déchirer et d'arracher en tout cas la partie du sac. Le petit gros goût forcément. Puisqu'on ne pouvait pas faire un an à l'heure. Rien sans avoir le petit gros goût tout mignon. Et je ne sais plus le nom de la créature. J'avoue je l'ai oublié. Julien va me sermonner très certainement. Du coup ici on va rester sur un ton assez sobre. Puisqu'on va être dans les couleurs plusieurs tons de brun. Mais on aura également un peu du orange et du jaune. Avec un effet couché de soleil qu'on va également trouver ici sur les côtés. Pour ce qu'il y a de l'arrière du sac. Rien de particulier cette fois-ci comme décoration à l'arrière. Si ce n'est qu'un tout petit gros goût super mignon. Juste en dessous. Et qui est du coup celui-là est brodé. Voilà donc ça c'est le premier de la gamme. Vous avez la grande poche habituelle. On peut facilement caser une bouteille de 50 cl. Ainsi que ma boîte à tachines. C'est ce que je mets dans le mien tous les jours pour aller travailler. Et encore un tas de paperasse. Parce que le mien c'est un sac de femmes. Donc du coup il faut remplir de bordel. Ça ne va étonner personne. Et une petite poche sur le devant ici. Ainsi que la petite décoration de poche ici. C'est la petite grenouille. Voilà du coup un petit côté super sympa. C'est tout nouveau. Ça vient d'arriver en magasin. Et la nouvelle collection sera bientôt disponible sur le site internet. Toysplanet.be Comptez sur moi. Deuxième de la collection. Qui cette fois-ci est un exclusif. Puisque c'est un modèle qu'on a fait importer. On ne le fait pas très souvent. Parce que je vous avoue que ça revient quand même vachement plus cher. Les modèles importés. Mais Julien est né beaucoup. Parce qu'il aimait vraiment bien. En plus de ça il est original. Et exclusif. Donc du coup plus rare. Je vais vous montrer ici. Qui est un des personnages préférés de beaucoup de gens dans Star Wars. Qui est le vaisseau de Boba Fett avec le Slave One. Voilà. Un peu plus original. Du coup vachement moins passe-partout. On ne va pas se mentir. Mais il a un côté quand même original, sympa et classe. Ce que moi j'apprécie beaucoup. Parce que franchement il fallait oser. Mais moi je trouvais ça assez rigolo. Il va avoir un format quand même plus grand. Un peu plus grand que le modèle qui est ici. Vous voyez que voilà. Non, ça n'ira pas. Je ne vais pas vous le montrer à l'enfer. Un peu plus grand. Je vais vous montrer à l'arrière. Du coup voilà. Comme ça vous le verrez un peu mieux. Voilà. La différence de taille. Il y a quand même pas mal de place en plus à l'intérieur. Alors comme chaque fois. A l'intérieur. La doublure. La doublure. Elle n'est pas brodée. Mais c'est directement le tissu qui est imprimé. Pour celui avec le Slave One. A l'intérieur. C'est simplement un fond noir. Avec écrit Star Wars en gris. On va rester dans le sobre. Pour ici à l'intérieur. Mais c'est quand même une vraiment bonne pochette. Il y a quand même pas mal de place. C'est celui-là. Et si je repasse ici sur l'avant. On verra que la partie qui est ici du coup est transparente. Donc on voit un tout petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Voilà. C'est vraiment pas grand chose. J'ai déjà vu des sacs beaucoup plus transparents que ça. Ce que j'apprécie sur ce sac là aussi. C'est que j'ai eu beaucoup de commentaires. De personnes qui me disaient que les sacs à dos de ce modèle-ci. Etait au niveau de la coupe et de la taille. Un peu plus. Un peu moins unisexe on va dire. Ça touche peut-être un peu plus. Plus les femmes. Alors que je connais des hommes qui en ont. Mais c'est vrai que comme disait mon collègue. Moi j'ai toujours une tonne de bazar à mettre dans mon sac. Et pour lui il estime que ce sera un peu trop petit. Donc ce que j'aime bien dans celui-là. C'est qu'il est plus grand. Avec le vaisseau sur le devant. Je trouve que du coup. Il ne fait pas plus l'un que l'autre. En fait il peut totalement être porté par fille et garçon. De toute manière. Chacun porte ce qu'il veut. En soi on s'en fout. Tant qu'on aime ce qu'on porte. C'est principal. Donc voilà. Celui-ci un peu plus grand. Dans les tons bruns également. Et du coup on va retrouver les tons de beige et de vert différents. Caractéristiques du Slave One. Et ici à l'arrière vous avez un petit logo mandalorien. Avec le mythosaure. Qui du coup est brodé. Et sur le côté on retrouve également un écusson brodé. Toujours le logo Launchfly. Que vous retrouverez sur chaque sac. Et qui prouve que c'est un sac authentique. Un gage de qualité. Et sur celui-ci vous verrez qu'il est marqué en grand pop. Ce qui est assez rare. Parce que d'habitude ils ne le mettent pas spécialement. Sauf pour la collection qui a été faite en collaboration avec Funko. Ce qui n'est pas le cas de toutes les collections. Étant donné qu'on parle de Boba Fett. Et bien on a justement reçu le nouveau sac à dos Boba Fett. Que moi je trouve juste magnifique. Il est simple et efficace. Il est je ne sais pas comment dire. Moi je le trouve vraiment super classe. En fait tout simplement. Il est simple et efficace. Dans les couleurs brun et kaki. Donc il est beaucoup plus sobre. Il s'accorde avec tout. Vous avez vraiment ici le casque de Boba Fett sur le devant. Le reste de son plastron juste sur le dessous. Ici sur le côté vous retrouverez le mythosaure en brodé rouge. Ce qui le fait quand même pas mal ressortir. Et ici au dos. Ce n'est pas brodé cette fois-ci. Mais c'est vraiment gravé dans le simili. Et je ne vais pas le prononcer parce que mon anglais est super merdique. Mais je vous laisse admirer le texte juste ici. Donc voilà. Ici vraiment une collection super sympa. Et ils ont évidemment fait le portefeuille assorti. Avec le casque de Boba d'un côté. Et son plastron de l'autre. Moi j'avoue que ce type de portefeuille particulièrement chez Launchfly. C'est un type que j'aime vraiment beaucoup. Je l'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'il est extrêmement pratique. Après ça reste subjectif. Il y a plein de modèles de portefeuille chez Launchfly. Mais moi j'avoue que c'est ce modèle là que je préfère. En tout cas au niveau de la forme et de la coupe. Tout simplement parce qu'il s'ouvre comme ceci. Je trouve que vous avez quand même pas mal de place pour mettre des cartes. Vous avez encore de la place pour mettre des billets. Ici sur le devant. L'intérieur ici est de couleur Kaki pour la doublure. Et il est tout simplement écrit Boba Fett avec le petit crâne de Mythosor. Et quand vous le refermez vous avez la tirette ici sur le devant. Et vous avez une poche où on sait mettre vraiment beaucoup de monnaie. Parce que souvent les poches moi je trouve sont trop petites pour la monnaie. Et du coup on galère toujours à récupérer ces pièces. Donc j'avoue que moi c'est un modèle que j'affectionne particulièrement chez Launchfly. Il existe dans plein de déclinaisons. Il n'y a pas que celui-là. Mais du coup celui-ci est assorti au magnifique sac Boba Fett. Et il y a de fortes chances que si quelqu'un ne vient pas l'acheter d'ici quelques semaines. Je vais me retrouver avec le portefeuille et le sac. Parce que à chaque fois que je les vois je me dis il faut que je l'achète. Parce que je le trouve vraiment trop classe. Et que je suis fan des mois à l'Orient. Et pour terminer avec la collection Star Wars. C'est vrai que je n'ai pas vérifié pour le sac à dos. Je pense à ça. Je n'ai pas vérifié la doublure du sac à dos. La doublure du sac à dos c'est exactement la même que celle du portefeuille. Donc du coup c'est un ton Kakiak tout simplement écrit Boba Fett. Sobre jusqu'au bout. Et donc du coup le dernier. Non l'avant dernier. Produit Star Wars. C'est un autre portefeuille aussi que je vais montrer. Et c'est le petit Chewbacca. Qui est vraiment trop mignon. Bon il a un côté plus mignon. Donc du coup on ressent vraiment le côté pop. Sur celui-là en tout cas le côté Funko. Ce qui n'était pas du tout le cas sur le Boba je trouve. C'est réellement des poils synthétiques. Donc il est vraiment tout doux. Il y a encore plus de poils que sur le APA de Avatar qu'on avait montré dans la première vidéo. Et celui-ci s'ouvre simplement comme ceci. Hop. J'enlève le petit mousse. Et voilà. Ici vous avez quand même un peu moins de place. Puisqu'il y a la place ici pour le permis ou la carte d'identité. Vous avez quelques places ici pour des cartes. Et c'est tout. C'est tout. Non il y a une petite pochette ici à l'intérieur. C'est un portefeuille plus petit. C'est plutôt dans le genre tu ne prends pas grand chose sur toi. Tu te démerdes. Comment j'appelle ça ? Mais voilà. C'est un portefeuille super sympa mignon. Peut-être moins pratique du coup. Si vous avez pas mal de cartes. Et que vous voulez mettre des billets. Il y a un peu moins de place dedans. On n'a pas toujours besoin d'avoir énormément de place dans son portefeuille non plus. On peut avoir un portefeuille avec le strict nécessaire. Et un portefeuille avec toutes les cartes et tout ce qu'on a besoin sur le côté. Et du coup il est vraiment tout mignon. Tout doux avec ses petits poils. Cette collection Star Wars qui du coup. Je vais vous la remontrer un peu ici tout sur le devant. Joue beaucoup pour l'instant sur les tons de brun et de kaki. C'est vraiment les couleurs prédominantes. De cette collection. Pratiquement en tout. Il est dans le ton brun, beige, kaki. Du vert un peu plus clair à certains endroits. Mais on reste vraiment dans des tons relativement foncés. La dernière collection. Donc la dernière en date. Et la première qui est sortie. Collection de Mandalorian. Était un peu près dans la même gamme. Effectivement. J'allais dire. Elle était un peu différente. Mais non. C'était à peu près dans la même gamme. Parce que c'était vraiment un décor avec un coucher de soleil. Avec des petits gros goûts dessus. Il y avait le sac à main, le sac à dos et le portefeuille. Et donc c'était quand même relativement dans les mêmes tons de couleurs. Il n'y avait pas de truc super flashy dans la première qu'on a reçu en magasin. Peut-être que Julia vous mettra la photo ici. Pour que vous puissiez voir la collection en elle-même. En tout cas j'essaierai de lui rappeler de le faire quand tu feras le montage. Dernier modèle du coup de la gamme Star Wars. Là je vais vous montrer un autre format. Que je n'ai pas encore fait en vidéo. Et d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de modèles comme ça qui sont sortis récemment. On va retourner du coup sur un modèle beaucoup plus grand. En type Kaba. Voilà. Vraiment un tout grand sac. Donc ici vous avez deux côtés à ce sac. Vous avez soit le côté R2-D2. Ou alors vous le retournez et vous avez BB-8. Je trouve ça vraiment sympa. Parce que du coup selon comment on s'habille. Ou selon l'humeur du moment on le met d'un côté. Ou on le met de l'autre. Ou tout simplement on le met juste du côté où on l'attrape. Mais je trouve que c'est original d'avoir fait le droïde de chaque côté. Il y a déjà eu une collection BB-8 qui est sortie il y a pas mal d'années d'ici. Je dirais il y a au moins 5 ou 6 ans. Et qui avait vraiment super bien marché. Donc ici c'est vraiment un modèle Kaba super grand. Un sac fourre-tout. Comment on appelle ça ? Voilà. Il n'y a quand même pas rien d'espace. Bon ici j'ai mis du papier bulle à l'intérieur. Mais c'est pour qu'il tienne droit quand il est posé sur un socle. Enfin sur un socle. Sur un meuble. Et vous avez du coup à l'intérieur une doublure. Avec des BB-8 et des R2-D2 en forme de petit cœur. Voilà. Mais quand même un beau grand sac. Ça peut très largement servir de sac pour mettre des cours. On s'est largement fait mettre un classeur A4 dedans. Un petit PC portable. Ça rentre aussi. Même pour aller faire ses courses et ce genre de choses. Bon après ça reste du simili. Moi je n'irai pas faire toutes mes courses avec. Parce que ça ne tiendra pas 10 ans si on le bourre de trucs lourds. Mais il y a quand même vachement de la place. Et pour les personnes qui ont besoin d'avoir toujours un tas de choses avec elles. Du coup celui-ci sera quand même pas mal plus grand. Voilà pour la collection Star Wars qu'on a à vous proposer pour l'instant. On va rester sur le thème cinéma avec du Harry Potter. Puisqu'il nous reste un seul modèle en stock pour l'instant. Mais je tenais à le présenter parce que du coup justement. Comme on en avait discuté lors de la première vidéo. Et selon les retours que j'avais eu. Beaucoup de personnes trouvent que... Enfin pas beaucoup de personnes. Mais certaines personnes trouvent que les sacs sont de manière générale un peu petits. Et font un peu moins unisexe au niveau de la forme, la petite taille. Ou des dessins qu'il y a dessus. Et ils ont sorti l'année dernière une collection vraiment de sacs à dos. Alors j'avoue ils n'en ont pas ressorti ici récemment. J'en ai pas vu du tout dans les nouvelles précommandes. Je ne sais pas est-ce que c'est un choix tout simplement. Parce que peut-être cette collection a moins marché. Ou pour d'autres raisons que je ne connais pas. Parce que je n'ai vu aucune information passer sur ces sacs. Mais c'est là que vous allez vraiment avoir un bon grand sac à dos. Super pratique. Et le voici. Vous voyez vraiment. C'est vraiment une coupe. Mise à part qu'il n'est pas arrondie. C'est vraiment une coupe de sac à dos. Pour citer une marque quand même relativement connue. On va parler de la marque It's Pack. Qui existe toujours. Pour moi c'est une marque connue. Parce que c'est la marque que pratiquement tout le monde avait à l'école. Quand j'étais à l'école secondaire. Ça fait déjà pas mal de temps. Ici on va retrouver un côté beaucoup plus classique. Puisqu'il s'agit de l'uniforme de gris fond d'or. Ils ont fait bien d'autres modèles. Avec plusieurs coloris etc. Mais ici c'est vraiment le dernier que nous il restait en stock. Mais parce que c'est du Harry Potter. Que j'adore Harry Potter. Et parce que je voulais montrer une taille de sac pas mal plus grande. Montrer aussi qu'ils ont fait une gamme vraiment de sac à dos. Pas juste le mini backpack. Comme ils appellent les collections comme ceci. Mais vraiment un beau grand sac à dos. Où on sait mettre tout ce qu'on a besoin pour aller en cours. Pour aller bosser quand on veut apprendre beaucoup de choses avec nous. Donc vraiment très pratique. Vous avez donc les sangles ici à l'arrière. Mais vous avez également la poignée. Pour si jamais on a tout simplement besoin de le porter à bout de bras. Sans devoir le mettre sur son dos. Il y a deux poches sur le côté. Des poches que je trouve pratiques. Parce que malgré qu'elles ne ferment pas. Elles sont assez grandes que pour contenir une petite bouteille. Du coup ça peut quand même être vachement pratique. Et vous avez une poche ici sur le devant. C'est une petite poche. Mais on sait quand même mettre pas mal de choses ici à l'intérieur. Et à l'intérieur de la grande poche. Donc on ouvre. Ici il y a tout simplement un petit clip. Pour ouvrir. Je trouve que c'est pas mal aussi le fait d'avoir mis un clip. Ça peut peut-être être moins tentant pour aller piquer quelque chose dans le sac. Mais bon on va dire. Pic Pocket c'est pas ça qui va l'arrêter. Mais ça fait un petit truc en plus. Et vous avez quand même beaucoup d'espace ici à l'intérieur. Et vous avez également une deuxième pochette. Pour pouvoir y glisser une tablette. Ou voilà. D'autres choses que vous n'avez pas envie de perdre. C'est une pochette élastique un peu plus serrante. L'intérieur par contre est super simple. C'est juste simplement ligné gris et blanc. Donc voilà pour le grand sac à dos Harry Potter que je voulais vous montrer. Et je vous dis que pour terminer on allait avoir un autre thème. C'est un sac à dos d'un ancien dessin animé. Moi je trouvais ça super rigolo. Qui s'est décidé de le faire. C'est tout simplement les My Little Pony. Alors vous constaterez que c'est pas du tout le design des My Little Pony qu'on a actuellement. Là on repart vraiment sur le rétro sur le My Little Pony d'origine. Dans des tons du coup bleu très clair. Avec l'arc-en-ciel, les petites étoiles argentées. Forcément le My Little Pony sur le devant. Avec la petite pochette. Les petites étoiles et les nuages sur le côté. Et ici derrière vous avez les sangles de base. Et la sangle en tissu en dessous est arc-en-ciel. Moi je trouve ça juste super rigolo. Voilà. Donc du coup là je vous aurais présenté du coup la collection My Little Pony. Avec le petit My Little Pony. Écrit juste dans le bas du dos. Il y a un portefeuille qui fait partie de cette collection. Malheureusement on ne l'a pas encore reçu. Mais on espère qu'il arrivera bientôt. Comme ça on pourra vous le présenter dans une prochaine review. Donc tous les sacs que je vous ai présentés aujourd'hui sont en pré-commande sur le site Toys... Pas en pré-commande mais en commande sur le site Toysblade.be. Ils sont tous en stock pour l'instant en tout cas. Donc n'hésitez pas si vous voulez en commander. Vous avez le site, la page Facebook. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Parce que c'est seulement la deuxième et c'est la première que je fais en solo. Du coup on se rejoint pour une prochaine vidéo probablement spéciale Disney. Et on se dit à très bientôt ! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt !